... Emmanuel Macron ne voulait pas que la sécurité soit l'axe principal de son déplacement. Mais l'attaque visant des militaires français deux heures avant son arrivée, non loin de l'aéroport, change la donne. Pour ne pas y donner trop d'importance, le chef de l'État est resté vague lors de son discours de bienfait. Je suis très sensible à l'accueil qui nous est fait ici, dans ce pays ami. Nous avons beaucoup de choses à faire et une nouvelle histoire à écrire. Je ne suis pas venu ici vous dire quelle est la politique africaine de la France, comme d'aucuns le prétendent, parce qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Il faut voir quels sont les actes qui sont derrière, car aujourd'hui les liens souvent entre la France et l'Afrique ont pour premier par avant le fait que justement il n'y a plus de France-Afrique, et puis après les affaires continuent. Je suis d'une génération de Français pour qui les crimes de la colonisation européenne sont incontestables et font partie de notre histoire. Tu dois faire équipe avec Emmanuel Macron, c'est le renouveau, c'est ce que tu portes, etc. Pourquoi je ne l'ai pas fait ? Parce que je suis restée fidèle à mes convictions, parce que j'ai écouté Emmanuel Macron, parce que je ne me suis pas reconnue dans son discours politique. En plus, je suis fille de pieds noirs, donc vous imaginez bien que le crime contre l'humanité en Algérie au sujet de la colonisation, ça ne m'a pas fait plaisir. Aujourd'hui, le nombre d'étudiants boursiers en France est de 500, alors que nous recevons beaucoup plus de soldats de vous. Mais mademoiselle, je préférerais vous envoyer beaucoup moins de soldats, je vous le dis. C'était vraiment un discours de vérité, un discours lucide et aussi un discours rafraîchissant sur la forme. L'atmosphère de la salle le justifiait, quand on voit le temps qui a été passé sur les questions de climatisation, on voit bien qu'il devait faire très chaud dans cette salle. C'est quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale, mais moi je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Pasa. C'est le travail du président, du coup il s'en va, reste là. Du coup il est parti réparer la climatisation. Il est l'anti-langue de bois, il prend des risques, il va au contact, vous parliez tout à l'heure d'affrontement. Il va au contact, il a envie d'avoir un langage de vérité, il veut aborder les problèmes en les affrontant. Quand on l'interroge sur les migrants au Libye, la réponse est musclée. Qui sont les trafiquants ? Posez-vous quand même cette question en tant que jeunesse africaine. Vous êtes incroyable qu'il y a aujourd'hui en Afrique des Africains qui esclavagissent d'autres Africains. C'est ça la réalité. Les politiques ne manquent parfois pas d'humour. Des petites phrases récompensées par le Presse Club de France. Et cette année, le jury de journalistes et d'humoristes a décerné le grand prix de l'humour en politique à François Hollande. L'ancien président, récompensé pour l'ensemble de son oeuvre, les fameuses hollanderies. Je connaissais les étudiants français qui sont déjà des esprits paradoxaux. Mais vous, vous êtes des esprits super paradoxaux. Parce que vous râlez pour avoir la parole et vous râlez dès que quelqu'un prend la parole. En disant que les questions sont mauvaises, on ne va jamais s'en sortir. François Hollande, drôle, parfois malgré lui. Comme dans ce long entretien à l'Obs en mai dernier. Incapable de se représenter devant les Français, victime de son impopularité. Le président lâche cette petite phrase avant de quitter l'Elysée. Aujourd'hui, je suis à deux doigts d'être aimé. Mesdames et messieurs, voilà mes amis ce que je voulais vous dire. En vous remerciant pour votre accueil. Et à bientôt. Lui ne pouvait pas repartir bredouille. Et remarqué pour son expression l'immunité ouvrière lors de la dernière présidentielle. Philippe Poutou reçoit le prix de l'encouragement pour son résumé du quinquennat Hollande. Hollande est satisfait de son bilan, c'est pour ça qu'il le dépose. Mesdames, messieurs les politiques, merci pour ce moment. Et c'est sourire. Et à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada